Salut à tous l'équipe, déjà dans un premier temps je vous souhaite à tous une très bonne année surtout une bonne santé pour toute ma communauté, pour tout le monde on va passer au débrief d'un match d'hier de Saint-Etienne qui reçoit l'Anse, Saint-Etienne qui a un match sur retard parce que la semaine dernière Angers Saint-Etienne s'est emporté Saint-Etienne a un match sur retard voilà on reçoit l'Anse, l'Anse qui sont dans le dur en ce moment Saint-Etienne c'est pire que ça, on est dernier et on a perdu, défaite 2-1 d'un côté je suis content que l'Anse retrouve la victoire se relance parce que c'est quand même, j'aime bien ce club, c'est nos amis mais pas contre nous et voilà, c'est ce que je vais dire de Saint-Etienne j'ai rien à vous reprocher les gars vous avez fait le match qu'il fallait vous avez mis les ingrédients pour vous avez fait un bon match vous n'avez pas été ridicule, vous n'avez pas été nul on a mis en difficulté cette belle équipe de l'Anse même l'entraîneur, soit l'entraîneur du RC Lens ça se voit Seco Fofana qui marque à la dernière seconde du match c'est cruel pour nous et qui l'a dit que Saint-Etienne, bien sûr Saint-Etienne on ne mérite pas de perdre mais je pense vraiment qu'on mérite sincèrement de gagner et c'est rageant et je suis énervé, non pas contre Saint-Etienne mais contre ce putain de scénario de merde c'est incroyable bon, on relativise en 2022 c'est notre première défaite mais bon, j'espère que ça sera la dernière mais il y en aura d'autres des défaites malheureusement voilà, on a Kazri, Kepala, Mukudi, Neyuu, Sobuenga on se dit, le seul homme qui va porter les verres ça va être Boutbouze c'est ce qui s'est passé Boutbouze a fait un excellent match Boutbouze dans son spécial à toi et je suis très heureux que tu fais taire tous ces footics qui t'insultaient, qui te critiquaient lors des derniers mois ça c'est une belle réponse sur le terrain Bakayoko, premier match avec nous hier incroyable mon petit été putain putain, là ouais c'était là j'ai retrouvé les vraies valeurs de Saint-Etienne qui mouillent le maillot là j'ai je pense que tout le monde a été content de ce match mais bon on perd on a Bordeaux qui est en train de jouer contre Rennes en ce moment désolé Ami Bordelais mais j'espère que Rennes va gagner j'espère que que Monaco va gagner clairement parce que là heureusement que ça ne gagne pas devant parce que si on n'arrive pas à gagner et que devant ça gagne je pense qu'on est bon pour la Ligue 2 mais moi j'y crois au maintien on y croit au maintien les gars et Saint-Etienne va se maintenir je dis haut et fort on va se maintenir j'y crois j'espère que je ne vais pas parler trop vite j'ai pas envie de porter la poisse à Saint-Etienne mais j'y crois dur quand on fait à ce maintien et les amis je suis vacciné je ne vais pas faire la troisième dose mais on va aller faire cette troisième dose pour pouvoir aller au stade et pouvoir encourager mes petits verts et on va les encourager jusqu'à la fin et on va se maintenir cette fois-ci jusqu'à la 38ème journée il faut continuer à casser nos doigts pour cette équipe parce que là les valeurs qu'on a vues je pense que tout le monde était content de ce match malgré la défaite mais bon c'est une défaite encourageante la prochaine match c'est le derby là les amis ces petites quenelles de merde il faut les atomiser il ne faut pas les relancer il ne faut pas relancer Lyon il faut y aller il faut aller au charbon les gars il faut aller au charbon les gars ça va être compliqué parce que nos 5 joueurs sont partis à la carte c'est aux 5 titulaires indiscutables il n'y a pas que Saint-Etienne qui est dans le dur par rapport à ça je pense à Nantes avec Simon je pense aussi à Rennes avec il y a leur Garazin Gomis il y a leur ils ont une belle pépite sous Alémena bref voilà allez les verts j'étais content vraiment de ce match je pense qu'à Miss Stéphanois vous êtes comme moi content malgré tout parce que bon qu'est-ce qu'on peut leur reprocher rien tête mise à part Lucas Gourna ah s'il mettait cette occasion s'il la mettait au fond c'est un autre match si on gagne le match je suis sûr et s'il marque ça fait 2-0 ou 2-1 je ne sais plus mais c'est vraiment dommage ça passe à rien et voilà c'est vraiment dommage allez les verts et on se retrouve la semaine prochaine pour le derby et j'espère qu'on va gagner et moi j'ai un message au petit ver un derby ça se joue pas ça se gagne et c'est là où il faut se relancer les amis tu vois tout le monde c'était Kéanox et allez les verts